Rugby. Le jeune troisième ligne de Toulouse, Matisse Castro-Ferreira, s'est exprimé sur ses derniers matchs, alternant avec son club et l'équipe de France U20. Champion du monde U20 l'an passé. Matisse Castro-Ferreira est en train de se révéler durant cette période des doublons avec Toulouse. Le troisième ligne montre de très grandes qualités dans le jeu et semble promis à un bel avenir. Avant d'affronter Perpignan en top 14, Matisse Castro-Ferreira a évoqué son temps de jeu en hausse, la réussite actuelle de son club et le tournoi des 6 nations U20 qu'il a joué en partie. Les doublons, c'est une aubaine pour vous de briller en club ? Vous étiez pourtant avec France U20 début février, il était même capitaine lors des deux matchs qu'il a disputés. Note de la rédaction. Matisse Castro-Ferreira, à choisir, je préfère jouer en top 14 à Toulouse plutôt qu'avec France U20. C'est un autre niveau. Puis de jouer pour mon club, c'est toujours particulier. Mais n'y a-t-il pas une frustration d'avoir débuté le tournoi des 6 nations 2024 et de vous être arrêté en cours de route ? Monsieur CF, il n'y a pas de frustration. C'était prévu entre le staff de Toulouse et de France U20, je faisais le début du tournoi. Je revenais à Toulouse pour le top 14 et je vais repartir avec l'équipe nationale pour le match contre l'Angleterre. Avoir la chance de jouer en première dans ton club, ça n'engendre pas de frustration. On vous voit jouer 6, 7 et 8. A quel poste de la troisième ligne vous sentez-vous le mieux ? Monsieur CF, j'ai été formé en numéro 8. Mais quand je suis arrivé à Toulouse, j'ai parcouru tous les postes. Je n'ai pas de préférence, mais j'avoue qu'en numéro 8, on touche plus de ballon, on n'a plus d'activité en attaque, que ce soit sur les sorties de mêlée ou bien en couverture dans le troisième rideau. J'aime cette partie attaque d'un troisième ligne, tout en appréciant aussi le plaquage-grattage du flanquer. Les doublons à Toulouse. Comment vivez-vous personnellement cette période des doublons ? Où vous vous mettez en valeur 8 matchs joués cette saison ? Monsieur CF, je prends le temps de jeu que l'on me donne pour montrer au maximum ce que l'on attend de moi, mais aussi ce dont je suis capable de faire. J'essaie de montrer à mes coachs qu'ils peuvent avoir confiance en moi sur cette période des doublons, et pourquoi pas le reste de la saison ? Toulouse est invaincue en 2024 et réussit une formidable période de doublons. Comment gérez-vous cette série ? Monsieur CF, on essaie de ne pas trop y penser. Chaque match est différent. Bien sûr que dans nos têtes, on a envie de continuer cette série. On n'a pas envie qu'elle s'arrête. Mais on sait qu'on aura un gros match à Perpignan, et nous sommes plutôt focus là-dessus plutôt que de poursuivre la série. Perpignan-Toulouse. Vous êtes sur 23 points pris sur 25 possibles lors de cette période des doublons. Le staff a dédramatisé le déplacement à Perpignan, voyant ce match comme du bonus ? Ou au contraire ? Cela sera-t-il un test pour l'état d'esprit ? Monsieur CF, sincèrement, on aborde ce déplacement comme quand on est allé à Clermont-Victoire 33 à 37, note de la rédaction. Ce sera très jeune. On ne va pas dire qu'on n'aura rien à perdre. Il faut rester sur la continuité de Clermont. Sur ces doublons, on a prouvé qu'on était capable d'imposer du jeu et du rythme. À Perpignan, on sait qu'on devra en plus répondre à la densité physique que l'USAP va nous proposer. Après Clermont et Ernest Oallon à guichet fermé, place à aimer Giral et sa ferveur. Comment vous, les jeunes, vous gérez ces ambiances que vous découvrez ? Monsieur CF, on essaie de ne pas y penser la semaine, et de rester plutôt concentré sur ce que l'on doit faire. À Clermont, il y a eu beaucoup de pression des supporters qui ont poussé leur équipe au moment où elle nous remontait. Le staff nous a parlé d'Emme Giral, un stade particulier, avec un public qui est un vrai 16e homme. Dès l'entame du match, on va essayer de monter que nous sommes là, pour tuer un peu l'ambiance, si on peut dire ça comme ça rire. Sous-titrage Société Radio-Canada